Bienvenue pour cet épisode sur le réflexe de Babinski. Le réflexe de Babinski, c'est un réflexe au niveau du pied. Je vous montre dans cette vidéo comment l'évaluer, quels sont ses rôles principaux, et aussi quelques moyens d'intégration pour ce réflexe, et il y en a plusieurs. Vous retrouverez ces informations en particulier sur le site réflex.org. On a fait sur réflex.org un article sur le sujet. Il y a déjà des vidéos où on peut voir un bébé avec ses pieds et son Babinski. Alors, comme pour tous les réflexes archaïques, puisque le réflexe de Babinski est un réflexe archaïque, ce réflexe est présent à la naissance, et puis on va l'utiliser, en particulier quand le bébé va ramper, marcher à quatre pattes, puis marcher debout. Ça va permettre d'intégrer le réflexe, puis ce réflexe va s'inhiber. Donc comment voir si ce réflexe ne s'est pas inhibé ? Très simple. On va demander à la personne d'avoir son pied détendu et relax, et ce que nous allons faire, c'est sur le bord inférieur du pied, nous allons remonter, à l'aide de notre doigt, d'un stylet, d'un objet quelconque, on va remonter de talons vers orteil sur ce bord externe du pied. Alors, le plus facile souvent, c'est de mettre deux doigts, comme ça je vais avoir un doigt sur le côté et un doigt sous la plante du pied. Il ne faut pas aller au milieu du pied, on va aller latéralement, et je vais remonter. Pendant que je fais ce mouvement, je n'ai pas besoin d'appuyer très fort, un léger mouvement suffit, une légère pression suffit. J'observe si je vois des mouvements parasites. Est-ce que les orteils se mettent à bouger ? Est-ce qu'il y a des mouvements parasites ? Est-ce que le pied rentre vers l'intérieur ? Ça, c'est des éléments clés au niveau du réflexe de Babinski. Quand on fait cette stimulation tactile, on ne devrait voir ni mouvement des orteils, ni mouvement du pied, et évidemment, mouvement de jambe. Soyez vigilant, observez également le pied opposé, parce que souvent, la personne sait en quelque sorte qu'on la teste ici, elle le ressent évidemment, et elle va peut-être exercer un contrôle un petit peu plus fort sur ce côté-là, donc on ne verra pas grand-chose, mais en revanche, elle ne va pas contrôler le côté opposé, et aussi surprenant que ça puisse paraître, quand on va faire de ce côté-là, on va voir l'autre pied qui va réagir. Donc qu'est-ce que ça fait ? À quoi ça sert ce réflexe de Babinski ? Si ce réflexe, donc ce réflexe, pardon, chez le bébé, quand le bébé vient au monde et qu'on appuie sous son pied, ou qu'on fait cette stimulation-là, on va avoir une mise en éventail des orteils, avec le pied qui vient vers l'intérieur, qui rentre vers l'intérieur. C'est un peu plus complexe que ça, mais le but de ces vidéos, c'est de vous donner des éléments essentiels, mais l'idée, c'est que le pied va vers l'intérieur, ce qui va forger le tonus du pied et créer une relation entre les sensations tactiles qui arrivent au niveau du pied et la motricité. On imagine bien que si ce réflexe devient hyperactif, en grandissant, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? J'ai tendance, quand j'ai des sensations, comme le simple fait de marcher, à mettre mes pieds plus en dedans. Donc, les pieds en dedans, ça veut dire très souvent les genoux en dehors, et ça veut dire un certain nombre de choses qui se passent au niveau de la posture. Donc, bien sûr, ça peut être actif que d'un seul côté, un seul pied en dedans, un pied plus creusé. En revanche, si ce réflexe est hypoactif, qu'est-ce que je vais avoir ? Eh bien, pas assez de cette stimulation au niveau du Babinski et un pied qui s'étale trop avec les genoux qui ont tendance à aller en dedans. Donc, une hyperactivité du réflexe va créer plutôt un creux au niveau de la voûte plantaire, alors qu'une hypoactivité, un plat. Avec les genoux qui suivent, les hanches qui suivent, des rotations aussi qu'on va trouver au niveau des membres, plus en intérieur, plus en extérieur. Donc, il est évident que la première chose au niveau du réflexe de Babinski, le premier effet, c'est au niveau postural, les déséquilibres posturaux qu'on va retrouver au niveau pieds, chevilles, genoux, hanches, et donc forcément au-dessus, au niveau de la colonne vertébrale, du dos, etc. On va retrouver aussi des difficultés à mettre en place une marche, et une marche contralatérale. Et ça, c'est important parce qu'on se rend compte que très souvent, des gens, des personnes, des enfants qui ont un réflexe de Babinski non intégré vont aussi avoir du mal à établir ce qu'on appelle les mouvements croisés, la capacité à croiser la ligne médiane. Et donc, à ce moment-là, on va retrouver fréquemment des choses liées à des difficultés de latéralisation, de dominance, oeil, main, pied, oreille, et des difficultés de type, bah, difficultés de lecture, d'écriture, de concentration, puisque toutes ces tâches de type cognitif scolaire font appel à notre compétence de latéralisation, de brancher le côté droit avec le côté gauche. Et le Babinski a à ce niveau-là un rôle majeur puisqu'il permet de faire ce croisement de la ligne médiane, en particulier avec le bas du corps, mais donc de mettre en place une bonne marche. Donc voilà pour les fonctions clés du réflexe de Babinski. Voilà, c'est vu pour le test du réflexe de Babinski. Comment fait-on pour participer à l'intégration de ce réflexe ? Alors en IMP, on a plusieurs manières de faire. On a des remodelages, tactiles, sensorimoteurs, isométriques que le praticien va faire. Mais si au quotidien on veut contribuer à améliorer les choses et maintenir ce qu'a fait le professionnel, il y a plusieurs éléments. Alors le premier élément peut sembler aller de soi, c'est que ce pied il faut le solliciter. Comment le solliciter ? Eh bien au maximum en marchant et en marchant pieds nus. Donc si possible on marche pieds nus dehors, on marche pieds nus sur des terrains variés. Ça c'est très important. Marcher dans la nature, dans l'herbe, sur les cailloux, dans la forêt, dans les bois. On va marcher aussi sur la plage, dans le sable. Plus on va varier, plus ça va être intéressant au niveau du pied. Donc marcher à l'intérieur chez soi c'est très très bon. Ne pas mettre de chaussures à des enfants c'est une excellente chose. Simplement, et faites-le, je vous encourage à le faire. Simplement, évidemment, chez soi c'est toujours plat, c'est pas très intéressant. Souvent aussi, si on va marcher dans la rue dehors, pieds nus, c'est chouette, mais c'est que du béton. Donc c'est pas très intéressant pour le pied. Donc à la campagne, pieds nus, c'est l'idéal. Ce qu'on peut faire aussi, parce que beaucoup de gens s'inquiètent, de se blesser. Ça arrive en général très rarement, voire pas du tout quand on marche pieds nus, croyez-en mon expérience, mais beaucoup de gens ont peur de se blesser. Nous on fait la promotion et la vente de quelque chose qu'on trouve absolument génial, le rêve de tout parent et de toute personne, ça s'appelle les skinners. Les skinners, ce sont comme des chaussettes, mais ce sont des chaussures. Ce sont des chaussettes qui ont un revêtement solide à l'extérieur, qui dure pendant des centaines de kilomètres. Et donc on va mettre ça comme des chaussettes, c'est vraiment comme une chaussette, ça respecte l'anatomie du pied dans sa largeur, ça respecte le fait qu'il n'y a rien qui vient interférer avec le monde extérieur, entre mon pied et le monde extérieur. Et donc mon pied va pouvoir fonctionner au maximum de sa capacité, se rééduquer, se remodeler. Alors cela dit, ça fait peut-être depuis longtemps que vous marchez avec des chaussures, avec des talons, avec des voûts de plantaire soutenus. Donc en quelque sorte, ces chaussures ont constitué pour vous une béquille. Donc ça fait peut-être des années que vous avez une béquille et donc vous avez certainement créé un affaiblissement du pied. Donc je vais vous montrer les activités qu'on peut faire. Il y a un livre génial que nous on a aussi publié. Désolé aujourd'hui, ça va être très promotionnel parce que je suis passionné par tout le travail au niveau du pied. J'estime que c'est essentiel et du coup, il y a plein de produits que j'adore et qu'on vend. Mais le livre de Cathy Baumann va du pied et a ce titre-là exemplaire avec des exercices très simples qu'on peut faire pour renforcer le pied. Je fais des tas de vidéos qui vont avec le bouquin. D'ailleurs, le code est à l'intérieur du bouquin. Donc il va falloir aller progressivement, renforcer son pied et quand je dis aller progressivement, c'est-à-dire pour ne pas commencer à se mettre à courir pieds nus, de mettre ses skinners et se mettre à faire des tas de kilomètres et d'aller partout parce que c'est comme n'importe quel autre muscle du corps et il faut le réentraîner et ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Donc peut-être progressivement au début, on met les skinners un petit peu par-ci. L'avantage, c'est que ça rentre dans la poche, dans n'importe quelle poche, un sac à main, une portière de voiture. On a toujours une paire avec soi. On peut aller se promener dans la campagne. Hop, on met ses skinners, on fait un petit tour avec et puis voilà. C'est vraiment tout terrain. Donc ça se met en général avec une petite chaussette. On met une petite chaussette et puis on met la skinners par-dessus. Ça se lave en machine. Donc ça, c'est chouette. Et c'est le rêve de tous parents. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai passé une partie de mon temps à dire à mes enfants soit va mettre tes chaussures soit enlève tes chaussettes si tu vas dehors. Et bien là, on a les petites tailles pour les tout petits enfants. C'est adorable. Et les enfants, les petits enfants peuvent mettre ces skinners, ces chaussettes, ces chaussures et ils seront protégés. Et ça rassurera les parents. Ils sont parfaitement protégés. Donc ça respecte la physiologie du pied et en même temps, on est protégé. C'est ça qui fait peur. Voilà, les gens ont peur de se faire mal à marcher pieds nus. Et vous aurez quasiment, quasiment les mêmes sensations qu'être pieds nus. Je crois qu'on ne peut pas faire mieux dans l'ère du minimalisme que ça. Une chaussette renforcée qui tient sur des centaines de kilomètres et qui est tout terrain. Pourquoi c'est important ? C'est important parce que notre pied, c'est une architecture qui a des millions d'années d'évolution et qui est fait pour recevoir des informations. On adore les massages des pieds. Pourquoi croyez-vous qu'on adore les massages des pieds ? Parce qu'il y a beaucoup de capteurs, de propriocepteurs au niveau du pied qui informent notre cerveau de ce qui se passe au niveau postural, de ce qui se passe au niveau du sol. Si on inhibe ces capteurs, ça veut dire si on envoie moins d'informations au cerveau, le cerveau va devoir compenser avec les chevilles, avec les genoux, avec le bassin et générer des tas de difficultés. Une des choses les plus extraordinaires qu'on puisse faire pour notre santé, pour limiter les douleurs dans notre corps, pour avoir des articulations de meilleure santé, des muscles qui fonctionnent mieux et on pourrait même dire un système cardiovasculaire qui fonctionne mieux parce qu'il y a un meilleur retour veineux, une meilleure capacité à dérouler son pied, c'est de marcher pieds nus ou en chaussures minimalistes. Et il y a d'autres modèles qui existent dont les fameux Five Fingers, les chaussettes à orteils. Donc aujourd'hui, on a de la chance, pas mal de choses qui existent, même si le top du top reste la Skinner. Vous les trouverez sur notre site Ressources Primordiales et sur Ressources Primordiales, vous trouverez aussi le bouquin Vanu Pied de Cathy Beaumann. Donc, prendre soin de nos pieds. Pour prendre soin de nos pieds, déjà, il y a tous les automassages. On a fait beaucoup de vidéos, donc je vous encourage à aller regarder les vidéos qu'on a faites sur automassage au niveau du pied. On peut utiliser une balle, on peut utiliser un bâton, un manche à balai, il y a plein de possibilités pour masser son pied. Ce que je vais vous montrer maintenant, c'est ce qu'on appelle une activité de détente au niveau du pied que vous retrouvez dans le fascicule Activité d'IMP que vous pouvez télécharger sur le site reflex.org gratuitement. Donc, la première chose, c'est que ce pied, on a accumulé beaucoup de tension, il s'est un peu raccourni, recroquevillé, etc. Et il faut lui redonner un peu de la longueur, il faut détendre toute la musculature qui est ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'aller au centre du pied, au niveau de la voûte plantaire, appuyer, écarter, on se retrouve à la base des orteils, on se retrouve au niveau du talon et on va maintenir pendant 7-8 secondes. On va créer donc un étirement sous le pied pour contrebalancer le fait où le pied est trop raccourni. Puis, comme évidemment avec mes doigts, je ne peux pas faire toute la surface du pied, j'ai commencé ici, assez à l'extérieur de mon pied, j'ai appuyé, écarté, maintenu, je vais relâcher, déplacer un petit peu mes doigts et faire la même chose, appuyer, écarter et maintenir. Donc, j'étire un petit peu à côté et puis progressivement, je vais comme ça parcourir toute la surface du pied. Je vais au centre, j'écarte, je me retrouve au niveau basse des talons, basse des orteils, je maintiens 7-8 secondes et je relâche. Et puis, je fais ça sous tout le pied. Donc, en général, ça fait 1, 2, 3, 4, selon la taille de vos pieds, 5 arrêts, 5 lignes à tracer comme ceci. Donc, ça, c'est déjà très chouette. Rien que de faire ça permet de sentir la différence entre les deux pieds. Voilà. Et c'est pas tout. Alors, il y a aussi beaucoup de tension dû au fait que nos pieds sont coincés dans les chaussures, sont trop à l'étroit. Normalement, les chaussures ne devraient pas être en pointe, que ce soit des chaussures d'hommes ou de femmes, les chaussures ne devraient pas rétrécir vers l'avant parce que si vous regardez votre pied au naturel, votre pied s'élargit vers l'avant. Donc, les chaussures qui vont en pointe sont des chaussures qui sont antiphysiologiques et très néfastes. Donc, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? C'est soit il va falloir avoir des chaussures qui respectent la largeur du pied, ça c'est important, et puis on va aller faire des activités qui permettent de redonner de la largeur au niveau du pied, de libérer les tensions au niveau du pied. Première chose, c'est déjà d'aller masser entre ce qu'on appelle les métatarses, les têtes métatarsiennes. Ici, ce sont les os qu'il y a au niveau du pied et je vais aller avec mon pouce masser, je maintiens en dessous avec mes doigts et au-dessus, je vais aller pouvoir masser. C'est souvent une région douloureuse parce que cette région-là est stimulée quand je marche, quand mon pied est libre, quand la semelle de ma chaussure est bien souple et permet à mon pied de s'adapter à son environnement. Et comme souvent dans notre monde moderne, d'une part, on a des chaussures qui nous empêchent à notre pied de bouger librement et d'autre part, on ne bouge pas beaucoup, on ne marche pas beaucoup sur des terrains variés, eh bien, c'est un peu raide et ankylosé et ça ne circule pas beaucoup et donc, il y a des douleurs qui s'installent au niveau musculaire. Donc, je vais aller masser toute cette région-là. Donc, si je compte bien, un espace, deux espaces, trois espaces, quatre espaces puisque j'ai cinq alignements d'os, ça fait quatre espaces. prenez le temps régulièrement d'aller masser cette région-là, je peux faire un peu tout ça à la fois. Autre activité intéressante pour prendre soin de ces pieds et donc de contribuer à l'intégration du réflexe de Babinski mais aussi de tous les autres réflexes du pied, comme le réflexe d'agrippement plantaire, c'est d'aller déshabiller nos orteils, c'est-à-dire d'aller de part et d'autre de chaque orteil et détirer un peu. On dit souvent, imaginez que vous avez des bagues et que vous les retirez, vos bagues, vous allez tirer une bague un peu serrée, vous allez tirer un petit peu comme ceci au niveau des doigts. On va faire la même chose au niveau des orteils. Je vais tirer de part et d'autre et quand même, il y a quatre faces, donc je fais droite et gauche et haut et bas. Je tire, voilà, chaque orteil. Au fur et à mesure que je travaille un pied, j'aime bien comparer avec l'autre pied et je me rends vite compte qu'il devient plus vivant, plus souple, plus mobile. il y a aussi des changements au niveau chaleur. Donc ça, c'est très intéressant. Activité qu'on va faire ensuite, il y a plusieurs possibilités, c'est de mettre une main au-dessus, une main au-dessous et de mobiliser tout notre pied. Voilà, mobiliser tout notre pied. Pour rendre de la vie, de la souplesse, voilà. je vous ai déjà montré dans des vidéos le faire bailler ses orteils, mettre ses doigts de pied en éventail en plaçant les doigts dedans et mobiliser mon pied. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau du pied, donc je vous encourage à regarder dans le manuel activité d'IMP, il y a des tas de vidéos aussi qui vous montrent ça et on observe la différence. Donc voilà une première chose qu'on peut faire pour nos pieds, je vais faire un petit peu l'autre côté parce que ça fait du bien. je pense que toute personne qui a des... je ne dis pas que c'est la cause de tous les problèmes, évidemment, mais toute personne qui a des douleurs au niveau du dos, au niveau des articulations, devrait accorder de l'importance à ses pieds bien plus que de faire dans un premier temps du moins des pompes et de la gym et de la musculation et je ne sais pas quoi. Prendre soin de son pied, c'est prendre soin de tout son corps. Prendre soin de ses pieds, c'est aussi libérer ma capacité à marcher et donc quand même, c'est ma prérogative de bipède de marcher sur mes deux pieds. Ne pas prendre soin de ses pieds, c'est quand même quelque chose qui devrait nous questionner. Ça va être vrai pour les enfants. On commence à faire souffrir les enfants au niveau des pieds très très jeunes. Ça va être vrai pour les adultes, bien sûr, mais ça va être particulièrement vrai pour les personnes âgées qui souffrent beaucoup à ce niveau-là. donc le massage des pieds, les activités motrices qui réveillent les pieds, les chaussures adéquates, c'est-à-dire absence de chaussures ou chaussures minimalistes vont être l'idéal. Bien entendu, il y a des gens qui ont des pathologies spécifiques au niveau du pied et qui nécessitent un appareillage, une rééducation particulière. Ce que je suis en train de dire s'adresse aux gens bien portants qui n'ont pas des pathologies particulières. Dans le moindre doute, aller voir un professionnel compétent et concerné si en plus il a des informations et il y en a de plus en plus qui l'ont au niveau des réflexes archaïques, ce sera extrêmement aidant. Voilà, j'ai tir, j'ai travaillé mes orteils tout en parlant, écarter un peu les orteils, voilà. Il ne s'agit pas d'y passer des heures, en deux minutes, j'ai déjà beaucoup d'effets. Et puis, autant les réitérer à quelques reprises dans la journée, et voilà. Maintenant, je vais vous montrer une activité particulière pour le Babinski à base de ce qu'on appelle un travail isométrique. Pour ça, je vais utiliser un petit ballon. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, ce serait publicitaire parce que c'est des outils que j'utilise et qui sont en vente sur Reflex, sur, pardon, ressourcesprimordiales.com. Mais, n'importe quel ballon fait l'affaire ou un coussin fait l'affaire. Ici, j'ai une bande élastique, c'est l'idéal d'avoir quelque chose d'élastique et si vous n'avez pas de bande élastique de ce type, vous pouvez utiliser un lien, une ceinture, n'importe quel lien que vous trouvez. La capacité du ballon à avoir une certaine souplesse et à l'élastique rend les choses plus vivantes et c'est quand même un petit peu plus efficace. Mais bon, on peut faire autrement. Donc, le réflexe de Babinski, c'est cette tendance qu'ont les pieds à aller vers l'intérieur quand ils sont stimulés. Ce que je vais faire, c'est que je vais placer mon petit ballon entre mes pieds, et je vais tout simplement presser mes pieds vers le ballon. Mais il y a une astuce. Je ne contente pas de presser mes pieds vers la ligne médiane, auquel cas je ferai juste une rotation interne. Je vais faire un mouvement de cuillère qui est caractéristique du Babinski, c'est-à-dire ramener mon pied vers ma ligne médiane et vers moi-même, vers mon cœur. Je ne contente pas d'aller un pied vers l'autre et rentre vers l'intérieur. Ça, c'est important parce que c'est le schème, le modèle caractéristique du Babinski et c'est lui qu'on veut toucher. Donc, je ne contente pas de presser le ballon dans le sens extérieur-intérieur. Je vais presser gentiment le ballon vers moi-même, vers ma ligne médiane et vers mon cœur, vers mon thorax ici. C'est très important la pression que vous mettez. Elle doit durer à peu près 7-8 secondes et être douce. Si vous pressez fort, vous ferez de la musculation, vous ferez un travail de musculation isométrique. C'est intéressant pour d'autres choses mais ce n'est pas ce qu'on veut faire ici. Ici, on veut être très doux, très progressif et donc, on fait une pression qui serait au maximum 20% de notre force. Alors pour ça, je vous propose un exercice. Je mets le ballon et je le presse de toute ma force, 100% de ma force, 100%, 100%. Donc, pieds en mouvement vers l'intérieur, 100%. Ok. Maintenant, vous faites 50%, la moitié de ça. Puis, vous faites la moitié de cette moitié, donc 25% de force. Très bien. Maintenant, l'idéal, c'est maximum 20%. Donc, vous faites encore un peu moins. Voilà. Là, vous êtes à peu près à 20%. C'est ça qu'on veut. Pas 50%, pas 100%, 20%. Donc, dès que vous avez un doute, vous refaites 100%, 50%, la moitié encore et un petit peu moins. Et c'est ça qu'on veut. Juste donner cette direction. Recréer le schéma entre le cerveau et ces muscles-là. Libérer l'amnésie sensorimotrice. Je fais ça 7 secondes et une pause. Je relâche. 7-8 secondes. Tout doucement. L'erreur du débutant, c'est de faire trop fort. Et je relâche. 3-4 répétitions suffisent. Maintenant, on va faire le mouvement inverse. Le mouvement inverse, c'est prendre votre lien, votre bande élastique. Et donc, le mouvement inverse de mes pieds qui allaient vers l'intérieur, ce sont mes pieds qui vont aller vers l'extérieur tout en remontant aussi. Là aussi, pas trop fort. Donc, juste cette direction. Tout doucement. Et je relâche. et encore. 3-4 répétitions suffisent. Ce que j'aime bien faire, moi, c'est combiner les deux. Mettre le ballon ici, faire une pression 7 secondes vers l'intérieur, lentement, tranquillement, progressivement. Puis, je relâche et je pars dans le mouvement inverse. Ça, c'est vraiment un exercice extraordinaire qui rééduque bien le pied, qui libère beaucoup de tension. Et je relâche vers l'intérieur et vers l'extérieur. Dans le travail en séance individuelle, le praticien évalue les tensions, travaille sur chaque pied séparément, crée des variations pour bien intégrer ce réflexe. Donc, voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui sur ce réflexe de Babinski. C'est un réflexe qui est majeur, qui a beaucoup d'impact au niveau physique et au niveau des apprentissages, au niveau cognitif. Et voici les éléments pour prendre soin de nos pieds et de son réflexe de Babinski. Merci d'avoir suivi cette petite séance avec moi. Je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.